Je vous remercie d'assister à cette conférence sur le thème la franchise, une solution pour créer son activité de service à la personne. Je suis Mélanie Kessous, journaliste à l'Observatoire de la Franchise, www.observatoiresdelafranchise.fr, un site de mise en relation franchiseurs franchisés et d'informations généralistes sur la franchise. Autour de moi, je vais vous présenter les intervenants pour cette conférence qui va durer une heure, qui est enregistrée en vidéo et que vous pourrez donc retrouver sur le site du salon dans quelques semaines. On vous laissera l'opportunité de poser vos questions dix minutes avant la fin de la conférence, si vous le souhaitez. Exceptionnellement, c'est une question vraiment très intéressante, on peut peut-être pendant la conférence s'y attarder. Donc autour de cette table à mes côtés pour plancher sur le thème de la franchise, Didier Château, qui est tout au bout de la table. Didier Château, vous êtes le cofondateur du réseau général des services, mais vous êtes aussi, et je vais être obligée de lire car il y a pas mal de titres, élu à la chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire, vice-président du syndicat des entreprises de services aux particuliers, président de la commission formation FESP-SESP, etc. Donc vous avez un grand rôle dans la franchise et les services à la personne, donc vous êtes un bon représentant. A vos côtés, Sébastien Pazini, vous êtes franchisé du réseau Adel à Vannes. D'après ce que j'ai pu lire, vous êtes rentré assez tôt dans le monde du travail pour faire face à des difficultés financières. Vous avez d'abord été carreleur, vous avez fondé en auto-entrepreneur une entreprise dédiée au monde du carrelage. Et puis finalement, vous avez décidé de rejoindre le réseau Adel en 2013. Vous allez nous raconter un petit peu cette expérience. Laurent Delafontaine, alors vous aussi c'est une présentation un petit peu à rallonge. Vous êtes surtout cofondateur du cabinet Axe Réseau qui accompagne les franchiseurs dans leur développement. Vous êtes également membre du collège de la Fédération française de la franchise, membre de l'académie de formation de la Fédération française de la franchise. Vous avez vous-même travaillé dans le monde de la franchise, dans le secteur de la restauration. Voilà ce qu'on peut dire de vous. Et votre cabinet Axe Réseau a accompagné plus de 60 enseignes et réalisé 450 ouvertures de franchise. Et partenaire de la FESP depuis très récemment. Jean-Jacques Godet, vous êtes le fondateur du réseau Essentiel et Domicile. Vous avez passé près de 20 ans au sein du groupe PSA avec diverses fonctions. Vous avez rejoint le groupe DHL en 2002 en tant que dirigeant régional de la région Rhône-Alpes jusqu'en 2006. Et donc aujourd'hui vous présidez ce réseau Essentiel et Domicile. Et enfin à mes côtés, Franck Saudoyer. Vous êtes le fondateur du réseau Tout-à-D'Homme-Services. Et vous êtes également vice-président délégué de la FEDESAP. Ça fait 17 ans que vous avez resté dans le domaine des services à la personne. Est-ce que je peux juste vous demander à chacun, en tout cas les franchiseurs, la date de création de vos réseaux et le nombre d'implantations que vous possédez actuellement ? Oui, alors moi j'ai créé ma première structure de service à la personne en 1998. Et j'ai mis un peu de temps à me diriger sur un modèle franchisé puisque j'ai basculé en fait sur un développement en franchise en 2005. Donc il s'est passé 7 ans pendant lesquels j'ai ouvert 4 agences en nom propre avant de me développer sous forme de franchise. Aujourd'hui, le réseau Tout-à-D'Homme-Services, qui est un réseau qui intervient auprès de tout type de public et qui propose un large panel de prestations de services, c'est une quarantaine d'agences implantées sur le territoire national. Donc je suis le fondateur d'Essentiel et Domicile. On a créé en 2006 et on a également, comme mon voisin, mis 7 années avant de développer l'enseigne en réseau de franchise. Donc on a commencé il y a 2 ans et on a 10 implantations. Didier ? Oui, pardon. Donc un peu comme Franck, j'ai démarré bien avant le plan Borloo en 1999 et on a attendu effectivement nous aussi 8 ans avant de devenir franchiseur, qui est un autre métier que celui de service à la personne. Général de service, aujourd'hui, 38 agences, 15 millions d'euros et 1500 salariés. Sébastien, un petit mot sur Adèle. C'est un réseau spécialisé dans le ménage d'entretien du domicile d'origine canadienne. Combien de franchises au Canada, dans le monde et en France ? Alors nous, c'est particulier. Chez Adèle, moi je suis la première franchise de France. Chez Adèle, il y a à peu près 130 franchises dans le monde, au Québec essentiellement. Donc là, vraiment, on est au démarrage de l'implantation de l'activité en France. Moi, je suis la première franchise. Je pourrais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Oui, on va y revenir. Donc l'idée de cette conférence, c'est de vous apporter un petit peu les clés de la franchise. Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce que ça peut vous apporter ? Combien ça coûte ? Comment réussir avec succès en franchise dans le secteur des services à la personne ? On va commencer avec vous, Laurent Delafontaine. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment fonctionne la franchise ? Qu'est-ce que ça apporte à un franchisé ? Quels sont les avantages et les inconvénients de ce mode de développement ? Alors, on peut commencer par les fondamentaux de la franchise. Sans être trop académique, la franchise, ça fonctionne s'il y a quatre éléments clés. Le premier de ces éléments, ça va être la notoriété. Ce qu'on appelle tout ce qui va être logo, marque commerciale, concept visuel. Bref, tous les éléments visuels pour un consommateur. Donc, dans la franchise, il faut un, les éléments de notoriété et les éléments visuels. Le second élément clé, très important, c'est le savoir-faire. Derrière le savoir-faire, on peut imaginer deux choses. Le savoir-faire opérationnel, ce qui va être nécessaire pour un franchisé dans son point de vente. Et le savoir-faire organisationnel, ce qui va être nécessaire aux franchiseurs au niveau du siège social. Par exemple, un savoir-faire organisationnel, ça va être un call center ou un centre de formation. Alors qu'un savoir-faire opérationnel, ça va être un argumentaire de vente ou une fiche technique pour un matériel quelconque. Donc, la notoriété, deux, le savoir-faire, trois, ce qu'on appelle l'assistance au sens large. L'assistance, c'est comment je transfère mon savoir-faire à mes partenaires. Et donc, on va avoir dans l'assistance la formation initiale théorique, la formation initiale pratique, probablement un accompagnement au démarrage du point de vente, en l'occurrence de l'agence. Et puis, évidemment, tout au long du contrat, un ensemble d'actions, de formation continue et d'animation qui vont permettre de faire vivre le concept pour les partenaires. Donc, le concept visuel, le savoir-faire, l'assistance. Et tout ça, bien évidemment, a dû être mis en place dans ce qu'on appelle un pilote. Le pilote, c'est la succursale détenue en propre par le franchiseur. Et qui, sur une durée raisonnable, a pu montrer son efficacité commerciale et financière. Ce qu'on appelle un pilote probant. On peut évidemment bien deviner qu'on ne franchise pas des pertes. Donc, les quatre éléments que j'ai cités forment les fondamentaux de la franchise. Quels sont les avantages pour un franchisé ? C'était la deuxième question. Ils sont multiples. Le premier, c'est bénéficier directement d'une expérience. Entre guillemets, on ne réitère pas les erreurs de casting, les erreurs de démarrage. Vous n'essuyez pas les plâtres. Vous copiez avec succès un concept qui a fait ses preuves. Donc, vous allez appréhender un métier plus rapidement. Tout simplement parce que vous avez bénéficié du savoir-faire et la formation à ce savoir-faire. Donc, votre courbe d'expérience, votre courbe d'apprentissage va être plus courte. Le second point qu'on a tendance à oublier, c'est que vous allez être en réseau. Ça veut dire quoi être en réseau ? Ça veut dire que vous ne serez pas isolé. Moi, je suis entrepreneur. Quand j'ai un problème, j'ai que mon expert comptable pour le partager. Quand vous êtes franchisé, vous avez en premier d'autres franchisés qui vous ressemblent. Et vous avez la tête de réseau, souvent par le biais de l'animateur. Donc, deuxième avantage, vous bénéficiez d'un effet de réseau. Troisième avantage, vous bénéficiez d'outils, je vais appeler ça au sens large, outils, qui sont coûteux. J'en prends un, par exemple, ne serait-ce qu'être bien référencé sur Internet. Ça nécessite d'avoir un site Internet à jour avec des actions de CIO, de référencement payant, naturel, etc. Un webmaster, un community manager, tout ça coûte très cher. Un franchiseur qui laisse cette structure pour un franchisé, ça devient rentable. Si, par contre, un franchisé, il a cela pour lui tout seul, ça n'est pas rentable. Donc, vous allez bénéficier d'outils qui sont coûteux si l'on est seul. Et puis, enfin, je pense que le quatrième, et je pourrais en citer beaucoup plus, mais le quatrième et dernier, c'est la capacité que vous avez à pouvoir vous développer localement. C'est-à-dire que votre franchiseur aura tendance, naturelle, à pouvoir appuyer votre croissance. Et si vous êtes normalement dans une logique de réussite, vous pouvez parfaitement devenir multi-site, multi-points de vente, ce qui est aussi indéniable. Les inconvénients, c'était la troisième question. Les inconvénients, déjà, il faut avoir une culture du réseau. C'est-à-dire que ce n'est pas fait pour les solitaires. Il faut aimer, remonter des informations, parfois même des dysfonctionnements. Il faut avoir une culture de la communication avec les autres. Il faut accepter, bien évidemment, de se rendre aux conventions, aux réunions. En fait, il faut partager. Il faut avoir l'esprit réseau. Le second, c'est que le contrat de franchise, quand vous l'avez sous les yeux, le premier réflexe, c'est d'avoir peur. Parce que le contrat de franchise va viser à sécuriser deux choses. Les franchisés entre eux et le consommateur final. Et pour sécuriser ces deux éléments, il faut un contrat très sévère. Donc forcément, quand on est candidat et qu'on ouvre un contrat de franchise, on a peur. Donc il faut avoir une certaine dose de confiance, qui peut se vérifier, bien évidemment, pour le franchiseur que vous allez rejoindre. Et par contre, une fois qu'on a signé ce contrat de franchise, il faut l'appliquer. D'où le défaut, non pas d'être servile, mais d'être respectueux. C'est-à-dire que si le logo, il est bleu, on ne va pas le mettre en rose. C'est une caricature. Mais vous acceptez, en signant un contrat de franchise, un cahier des charges qu'on appelle le manuel opératoire. Et puis, je dirais un troisième inconvénient, c'est que le coût de la franchise au démarrage peut paraître parfois un peu plus élevé, puisque vous allez payer un droit d'entrée et que tous les mois, vous allez payer une redevance. Mais on peut modérer ce défaut en expliquant que si vous payez un droit d'entrée, c'est qu'en face, il y a une formation. Et si vous payez une redevance, c'est qu'en face, il y a une animation. Donc il faut relativiser ce dernier point. Je peux aller beaucoup plus loin, mais je pense que je vais m'arrêter là. Moi, j'ai juste une dernière question pour vous. Est-ce que tout le monde peut devenir franchisé ? Est-ce qu'il y a des compétences particulières, un savoir-être à posséder avant de se lancer ? Alors non, tout le monde ne peut pas devenir franchisé. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises se mettent à la franchise parce que ça coûte moins cher pour se développer. On m'aurait dit il y a 20 ans que la FNAC se mettrait en franchise, je n'aurais jamais cru. Aujourd'hui, la FNAC est en franchise et à Vallée d'Arti. Et ils sont en franchise. Mais d'une part, vous avez tous ces grands groupes qui se mettent en franchise. Moi, je reçois une vingtaine de contacts d'entreprises qui veulent devenir franchiseurs par mois. Il y en a à peine deux qui sont crédibles. Donc vous avez un engouement de la part des franchiseurs. Et puis en parallèle, vous avez un certain nombre de salariés qui, malheureusement, suite à la crise économique, se retrouvent en position de recherche. Et très souvent, cette recherche passe parfois par la case franchise. Or, on peut être un très bon salarié et on ne sera jamais un très bon chef d'entreprise. Or, une franchise, c'est avant tout une entreprise à titre individuel, juridiquement indépendante. Ça veut dire qu'à la fin du mois, vous ne savez pas quel sera votre salaire. C'est un fait. Et donc, en termes de savoir-être, il faut avoir des compétences managériales, entrepreneuriales, qui sont strictement les mêmes que lorsqu'on le crée à sa entreprise. Sauf que là, on la crée avec l'appui d'une personne ou d'une entreprise qui a déjà réussi son concept. Mais je suis vraiment là-dessus, peut-être un peu sévère. Tout le monde n'est pas fait pour la franchise très loin de là. Messieurs les franchiseurs, pourquoi est-ce que vous avez décidé de développer votre enseigne par le biais de la franchise ? Est-ce que c'est juste parce que ça coûtait moins cher pour vous et ça engageait moins de fonds propres ? Ou il y avait vraiment d'autres motivations derrière ? C'est que ça. C'est pour faire des économies, exactement. Non, en fait, le métier de service à la personne, c'est un métier institut personnel. C'est-à-dire que le franchisé, il a typiquement sa personnalité qui va rentrer en jeu dans la mise en relation avec d'abord des salariés et ensuite des clients. Et donc, en tant que franchiseur, il est beaucoup plus simple d'avoir affaire à un gérant qui va mettre tout son sérieux, son temps et son énergie dans le développement de son agence plutôt qu'en mode succursaliste. Donc, la franchise, du moins le métier des services à la personne adore le mode de la franchise. Pour en prendre l'exemple, le leader qui est O2 a démarré en franchise il y a deux ans, alors que l'entreprise a une quinzaine d'années. Donc, la franchise est plutôt bien adaptée à un métier de proximité. Il faut créer du lien, il faut aller chercher des prescripteurs. Et donc, la valeur ajoutée qui va être créée va être essentiellement créée par le franchisé. Ensuite, comme le disait M. De La Fontaine, c'est effectivement avec des outils, des méthodes, un process, des référencements. Le métier de service à la personne, c'est structuré. On a maintenant une convention collective au niveau des entreprises. On a des gros acteurs qui arrivent sur le secteur comme Sodexo. Donc, on arrive sur un marché qui est mature. Or, le service à la personne va connaître une explosion de la demande par les papy-boom. Il faut savoir qu'il y a plus de 300 000 emplois qui vont être créés dans les 7 ans, 8 ans, selon la Dares, suite aux papy-boomers. Or, aujourd'hui, le marché n'arrive encore à peine à absorber les besoins actuels. C'est-à-dire que si on fait le tour ici du salon, vous voyez les stands juste à côté, il y a énormément de cellules RH pour recruter. Pourquoi ? Parce qu'on manque de bras qualifiés et de personnel qui ont un vrai savoir-être. Donc, savoir-être, savoir-faire, c'est vraiment l'essence même du service à la personne. Donc, le marché, il est là, mais il faut l'aborder avec des méthodes, des process et idéalement un franchiseur expérimenté qui a déjà testé effectivement sur plusieurs points de vente et qui va pouvoir emmener son franchisé assez loin. Jean-Jacques Godet, Franck Sodeyer, quelles ont été vos motivations pour développer vos réseaux respectifs en franchise ? Je partage déjà complètement ce que disait M. Château. Donc, surtout, tout ce qu'il a dit est tout à fait partagé. J'ajouterais deux choses en ce qui concerne l'essentiel et domicile. D'une part, par mon parcours. Donc, moi, j'ai travaillé pendant 25 ans en réseau. Donc, quand on a fait notre site pilote, on était très contents. Mais on a eu envie de donner un petit peu d'envergure à notre projet. Et la deuxième chose, c'était de pouvoir partager une aventure avec des personnes qui avaient réellement envie de s'impliquer. Franck ? En ce qui me concerne, c'est assez simple. Je n'avais, je dirais, pas fait le cursus universitaire au démarrage qui pouvait m'amener à devenir un jour, à devenir chef d'entreprise. Puisque j'ai fait un cycle de sciences humaines et je suis sociologue de formation. Donc, vous voyez, un sociologue qui est devenu aujourd'hui chef d'entreprise, ça veut dire que ce n'était pas écrit d'avance. Je n'avais pas non plus une culture familiale qui faisait que dans ma propre famille, il y avait des entrepreneurs. Et pour autant, le fait d'entreprendre est toujours quelque chose qui m'a fait rêver. Le fait aujourd'hui d'être devenu franchiseur, finalement, c'est aussi donner la possibilité à des gens de créer leur propre entreprise. Et souvent, on dit que c'est un rêve. C'est en tous les cas une étape extrêmement importante dans la vie de tout un chacun. Et le fait de se dire que c'est possible et de pouvoir être un acteur aux côtés de ces gens-là qui ont envie de prendre en main leur destin et de créer leur propre entreprise, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, tout simplement. Et c'est aussi une des raisons essentielles qui m'a motivé à devenir aujourd'hui franchiseur. Les futurs franchisés que vous êtes, probablement, se posent tous les mêmes questions. Et une des premières questions, c'est comment on doit faire le choix de son enseigne ? Sébastien, comment avez-vous sélectionné le réseau Adèle ? Il y a plein d'autres acteurs sur le service à la personne. Il y en a spécifiquement dans le ménage. Pourquoi Adèle plutôt qu'un autre ? Quels ont été les critères qui vous ont convaincus ? Alors déjà, la particularité d'Adèle. Nous, en fait, on est vraiment une entreprise à part. On est vraiment une entreprise spécialisée dans un domaine. Donc le ménage à domicile régulier, haut de gamme. En fait, l'idée de départ du fondateur, c'était de créer un service inspiré des grands hôtels. Donc quand on fait le ménage chez nos clients, à la manière des grands hôtels, on a des petites attentions et tout un process qui est derrière. Donc vraiment, les valeurs que véhiculait Adèle, au départ, c'était vraiment de redonner ses lettres de noblesse à ce métier-là. Et à la différence vraiment des autres entreprises qui font du multiservice, nous, on est vraiment spécialisés sur ce domaine. Après, l'avantage de notre process, c'est que peu importe si on n'est pas habitué à être chef d'entreprise ou on n'a pas d'expérience dans le domaine, vraiment, Adèle a tout processé. C'est vraiment les nord-américains sont très forts pour ça. Et au niveau du chef d'entreprise, vous pouvez commencer demain, même si vous n'avez aucune expérience. C'est vrai, les seules qualités que requiert un franchisé Adèle, c'est vraiment déjà le courage parce qu'il faut avoir du courage pour travailler et puis d'aller chercher ses clients, de l'ambition parce que derrière, il faut vouloir avancer parce que chef d'entreprise, c'est pas seulement rester stagné, il faut quand même se booster et pousser ses limites. Moi, aujourd'hui, je suis en costume, mais d'habitude, je suis en tenue de ménage et je fais le ménage tous les jours avec mes clients. Et l'autre particularité aussi, comme disait tout à l'heure ce monsieur, c'est que la proximité qu'ont les franchisés avec leurs clients, ça, c'est très, très important. C'est ça, en fait, qui fait toute la différence parce qu'aujourd'hui, les clients ont un vrai besoin d'exigence et tous les services sont en train de muter parce que vraiment, les gens ont besoin de qualité, ont besoin de proximité et vraiment, le service Adel pour ça est vraiment très, très, très fort. C'est vrai que... Vous étiez le premier franchisé de l'enseigne. Oui. Comment on fait pour prendre des renseignements quand il n'y a pas d'autres franchisés à qui s'adresser, leur demander comment ça marche ? Est-ce que toi, tu es heureux dans ton job aujourd'hui ? Il peut venir me voir, il n'y a pas de souci. Je leur dirais que... Moi, comment j'ai fait ? J'ai rencontré les Québécois, donc là, c'était le coup de foudre. Ils ont vraiment une vision complètement différente de nous. D'accord, donc c'était le coup de foudre. Donc oui, oui, c'est vraiment autre chose. Laurent Delafontaine, comment un futur franchisé doit sélectionner son réseau ? Comment est-ce qu'on peut comparer ? Quels sont les éléments de comparaison d'un réseau à prendre en compte quand on veut se lancer ? Oui. Alors, si on prend juste le commencement, quand on fait un choix, on va d'abord faire le choix soit de devenir salarié, soit de créer une entreprise. Je vais très vite. Si on fait le choix de créer son entreprise, soit on reprend une entreprise existante, et ce n'est pas idiot, soit on crée sa propre entreprise avec sa propre idée. Si on crée sa propre entreprise avec sa propre idée, il faut encore avoir une idée. Si on n'a pas d'idée, on va créer l'entreprise avec l'idée d'un autre, d'où la franchise. Mais déjà, il faut bien faire ce cheminement logique. Une fois qu'on a fait le choix, entre guillemets, de la franchise au sens large, concession, licence de marque, commission, etc., et toute autre forme contractuelle, on va se poser la question, quel concept, quelle enseigne ? Et là, c'est très, très important. Je vois des gens qui hésitent entre l'hôtellerie, le service à la personne, etc. Non, il faut quand même, à minima, savoir vers quel secteur d'activité on souhaite se diriger, et que ce secteur d'activité soit directement en adéquation avec ses valeurs, avec ses ambitions, avec son devenir. On ne peut pas faire quelque chose uniquement pour une raison financière. Ça serait une grave erreur. Les gens qui sont attirés uniquement par un modèle économique, généralement, ne réussissent pas, ou alors mal. Donc, il faut avoir un concept auquel on croit, parce que c'est quelque chose qu'on a envie de faire. On va retrouver cette notion de proximité qui a été dit à ma gauche, proximité avec les clients, proximité avec son équipe de collaborateurs, et proximité avec l'environnement économique. C'est un métier de proximité. Donc, comment on choisit ? À partir du moment où on a choisi le secteur d'activité, on va ensuite se focaliser sur quelques enseignes. Ça ne sert à rien d'affaire dix enseignes. Il faut plutôt en avoir trois, quatre, qui soient à peu près, on va dire, un challenger, un outsider, et entre les deux. Donc là, vous allez avoir un panel d'enseignes, et c'est très intéressant de suivre le parcours de candidature de chaque enseigne, et de poser des questions sur les concurrents, puisque chaque enseigne va parler des autres. Donc, vous allez apprendre doublement sur chaque enseigne. Donc, le process est assez simple. Vous avez l'observatoire de la franchise avec un petit logo qui est en bas à gauche. Vous avez un annuaire des franchiseurs. Vous retenez certaines enseignes. Faites attention à deux autres éléments, que sont la zone géographique. Certaines enseignes ne souhaitent pas avoir des franchisés démobilisés, géographiquement parlant. Donc, la situation géographique et le montant des apports. Il faut que le montant des apports corresponde à ce que vous êtes réellement en mesure de pouvoir apporter, sans pour autant être trop juste. Il est évident que quand on est chef d'entreprise, on va faire des efforts au démarrage, mais il ne faut pas non plus que ce soit un problème. Pour finir, je mettrais simplement un élément qui me semble très important. Partir sur la création d'entreprise en franchise, c'est un acte professionnel très, très fort. Donc, il faut avoir au moins, je dirais, la communication, sinon l'aval, de son ou sa conjointe. Parce que ça va devenir une affaire familiale. Et il faut au moins, je pense, obtenir l'obtention de ses proches et de sa famille. Alors, les franchisés choisissent un réseau, mais les enseignes choisissent aussi leurs franchisés. Jean-Jacques Godet, quels sont les process de recrutement que vous avez mis en place ? Et je poserai la question après aux autres franchiseurs. En termes de recrutement, nous, on s'appuie sur un cabinet qui est confrère de mon voisin. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ça crédibilise, en tous les cas, notre démarche. On a défini des profils avec ce cabinet de recrutement. Et tous les franchisés, tous les porteurs de projets qui s'intéressent à notre enseigne déposent un dossier de candidature auprès de ce cabinet. Il y a des tests qui sont réalisés. Et à partir du moment où les profils correspondent à ce qu'on recherche, et simplement à ce moment-là, on invite les porteurs de projets à une réunion d'information qui se tient en petit comité. En général, c'est 4 ou 5 personnes. Et la dernière étape, ensuite, après cette journée d'information, c'est une journée immersion où les candidats qui ont assisté à cette journée d'information veulent en savoir un peu plus et passent une journée sur le terrain en direct avec le franchiseur, les équipes. On leur fait rencontrer un salarié, un client, un autre franchisé, etc. Nous, l'idée, c'est qu'on ne se trompe pas et que le porteur de projet ne se trompe pas non plus. Frank Sedoyer, est-ce que vous avez mis en place des process particuliers de recrutement ? Oui, alors, comme mon confrère, je travaillais également avec un cabinet de recrutement. Mais à côté de ça, je travaille également en direct. Et comment je procède ? C'est finalement assez simple. C'est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée. Ça se fait sur la base d'au moins 4, 5 entretiens individuels où à chaque fois, on va aborder le réseau, le concept, le modèle économique sous différents aspects, différents angles et où on va affiner. Et puis aussi, pour valider, finalement, l'intégration d'un nouveau franchisé dans le réseau, c'est à la fois une histoire d'hommes, mais c'est aussi une histoire de zone de chalandise, d'un potentiel qu'on va identifier sur un territoire, etc. Et donc là, on a aussi toute une méthode où on va analyser le marché local pour aller identifier un potentiel. Et ça, c'est vraiment un travail que je mène avec mes candidats à la franchise puisque vous avez besoin, vous, en tant que franchisé, d'être rassuré sur le potentiel de l'installation de votre future entreprise demain. Et moi, j'ai besoin aussi de commencer à m'approprier votre projet. Donc c'est vraiment important, ces échanges comme ça. Et puis cette étude de marché qu'on va faire ensemble, moi, plus sur des aspects chiffrés, etc., et où je vais demander, moi, à mes candidats à la franchise d'aller valider sur le terrain un certain nombre de points de façon à ce que, tout simplement, vous puissiez commencer à aller rencontrer les gens qui seront tout simplement vos concurrents de demain. Et je finis toujours ainsi en disant, si vous sentez que vous êtes capables d'apporter une valeur ajoutée par rapport à ce que vous avez pu observer, à ce que vous avez pu vivre, auquel cas, c'est que peut-être il faut y aller, sûrement, et je vous y encourage, si, à l'inverse, vous n'arrivez pas à identifier ce point de progrès et qui fera que vous serez tout simplement un petit peu différent et surtout un petit peu mieux que ce que vous avez pu observer sur votre zone de chalandise, alors peut-être que, tout simplement, il faut peut-être revoir différemment le projet. Didier, qu'est-ce qui fait que vous choisissez un franchisé plutôt qu'un autre ? Alors, Général et Service est adhérent à la Fédération française de la franchise, ça nous oblige à être extrêmement sérieux dans le process, notamment au niveau du DIP, qui est analysé tous les ans par des juristes et des avocats. Sur le choix du franchisé, on n'a pas le droit à l'erreur. Alors, vous non plus, mais nous non plus. Parce qu'un échec pour un franchisé, c'est terrible dans une vie, mais pour un franchiseur aussi. Et donc, Général et Service, c'est un modèle assez lourd à porter. C'est entre 75 et 100 000 euros d'investissement, 15 000 à 40 000 euros d'apport. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, on va éliminer tous les facteurs de risque. Donc, effectivement, on recherche un bon communicant, un manager, quelqu'un qui a le sens du social, qui aime la proximité, mais qui soit également un peu politique, qui soit en capacité d'aller chercher des prescripteurs, que ce soit médico-social, mais également dans les collectivités. Donc, on cherche un bouton à cinq pattes. Donc, effectivement, on pourrait ouvrir des 150, 300 agences sans problème, sauf qu'on cherche des vrais candidats qui sont capables de porter les valeurs Général et Service et que l'adéquation de l'homme et du concept corresponde au territoire. Donc, comme le disait Franck, l'analyse et l'état local du marché doit être validée par une étude de marché très complète qui valide la faisabilité et surtout la viabilité du projet. Chez Général et Service, c'est 40 jours de formation. Donc, entre le moment qui se passe à Angers ou à Lyon, entre le moment où on va se rencontrer et le moment où vous ouvrez votre agence, il va se passer entre trois et six mois. Vous avez évoqué le mot DIP. J'en profite pour poser une question à Laurent Delafontaine. Le DIP, qu'est-ce que c'est ? Et quelle information le franchisé trouve à l'intérieur de ce document ? Alors, le document d'information précontractuel, c'est un document qui est issu de la loi Doubin en 89, appliqué en 90, et qui fait suite à un certain nombre d'excès en franchise, ce qui veut dire que des franchiseurs mal attentionnés prenaient des droits d'entrée et partaient au Brésil et le pot franchisé se retrouvait sans rien. Donc, il y a une loi qui a été mise en place pour protéger un certain nombre de choses, dont la franchise. Et l'idée du document d'information précontractuelle, c'est de donner à un candidat un certain nombre d'informations nécessaires pour qu'il puisse choisir son enseigne en toute connaissance de cause. Donc, dans ce document d'information précontractuelle, communément appelé le DIP, vous allez trouver le CV des dirigeants, l'évolution du réseau, les domiciliations bancaires, un état général du marché, un état local du marché, les flux du réseau, à savoir ceux qui sortent les deux dernières années, les résultats financiers du franchiseur, l'organigramme, un certain nombre de documents, l'enregistrement de la marque, et j'en passe au CABIS et autres, lançant des documents qui vont permettre à un candidat de se prononcer librement en toute connaissance de cause. Il a 21 jours pour le consulter librement, sans qu'on puisse lui demander un seul euro. Et à l'issue des 21 jours, le franchiseur peut alors lui communiquer un contrat de franchise ou un contrat de réservation de zone. Le DIP, c'est un document un peu complexe, tout comme le contrat de franchise. Est-ce que les futurs franchisés doivent se faire accompagner par un avocat, par des experts comptables ? Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez en tant que franchiseur ? Moi, je conseille fortement. C'est comme un contrat de mariage. C'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, plus vous aurez, de manière anticipée, analysé le contrat avec peut-être un banquier qui a une petite connaissance, un ami qui est juriste, mais idéalement un avocat, un notaire ou un expert comptable. Mais faites-vous conseiller avant. C'est très engageant. Les contrats vont de 5 à 7 ans. Alors, je mettrai un petit bémol. Autant je suis totalement d'accord sur l'expert comptable, qui est juste obligatoire. Il n'a même pas à déroger et il va se poser une question. Pour monter, de toute façon, la banque quasiment vous le demandera. Autant, si vous rejoignez un réseau qui a déjà 30, 60, 80 partenaires qui ont déjà signé un contrat de franchise, je serai à vous, je ferai l'économie des 1 200 ou 1 800 euros de relecture d'un contrat qui vous diront les clauses difficiles. Effectivement, on les connaît. Et que le franchiseur refusera de négocier. Donc, je ne vois pas du tout l'intérêt d'aller voir un avocat pour des réseaux qui sont déjà établis. Alors, en ce qui me concerne, je fais un peu différemment. C'est-à-dire qu'effectivement, je dirais que sur le contrat de franchise en lui-même, il y a assez peu de choses finalement à aller négocier. Par contre, certainement, des soucis et des besoins d'éclaircissement parce que c'est du langage juridique et que ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Donc, ce que je fais toujours, moi, c'est pendant ce délai de réflexion et d'études documentaires, c'est que je dis toujours à mes candidats à la franchise, écoutez, notez-moi toutes les questions qui sont les vôtres, partant du principe qu'il n'y a zéro question bête. La seule question bête qui existe, c'est celle que vous auriez dû oser poser et que vous n'avez pas osé poser. Vous la listez par écrit. Non pas que je ne veux pas que vous m'appeliez ou etc., mais j'aime bien les choses qui soient claires. Donc, vous me listez. Je vous apporte une réponse écrite à chacune de vos questions. Et ces échanges-là, on en fait une annexe supplémentaire au contrat de franchise. Ça permet d'avoir finalement un fonctionnement totalement transparent et rassurant parce que vous avez posé toutes les questions que vous souhaitez. Je vous ai apporté des réponses sur toutes les questions. Didier, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui. Évidemment, le contrat, il est important. Après, évidemment, il va falloir faire vivre le contrat et c'est le meilleur choix, j'allais dire la meilleure expérience, retour d'expérience, c'est les franchisés qui le vivent. Parce qu'un contrat, pendant la vie du contrat, si on doit l'ouvrir, c'est mauvais signe. C'est-à-dire qu'il se passe un problème. Normalement, le contrat, on l'a signé, on l'oublie, après, on vit son entreprise, sa relation franchiseur. Mais en tout cas, les meilleurs témoins et à mon avis, les meilleurs vendeurs du réseau de franchise ne peuvent être que les franchisés du réseau qui en vivent, qui ont vu la formation, qui ont vu le démarrage, qui ont vu peut-être l'ouverture d'un deuxième point de vente ou la re-signature d'un contrat de franchise. Il faut leur demander pourquoi. Pourquoi ils ont signé ? Pourquoi ils ont re-signé ? Pourquoi ils ont ouvert un deuxième point de vente ? C'est les meilleurs ambassadeurs de l'enseigne. Et eux, ils ne vous mentiront pas. Ils n'ont pas intérêt à vous faire rentrer dans un réseau. S'ils vous mentent, ils savent qu'ils vont se retrouver en face de vous un jour. Donc à mon avis, un des facteurs clés, ce n'est pas le seul, c'est évidemment d'aller voir les franchisés. Jean-Jacques Godet ? Oui, donc par rapport à ce contrat, ce qui est certain, c'est des questions, il y en a toujours. Et l'objectif, c'est de lever les doutes et le questionnement. Mais quoi qu'il en soit, le contrat reste très peu négociable. Et comme le disait M. Delafontaine tout à l'heure, un des objectifs, c'est de préserver et de protéger le réseau. Donc quoi qu'il arrive, il n'est pas fait contre le franchisé, il est fait pour protéger le réseau. Alors les franchisés choisissent la franchise pour être accompagnés, pour être assistés. Sébastien, quel accompagnement vous vous attendiez en choisissant Adèle et est-ce que sur le terrain, ça s'est transformé ? C'est simple, avec Adèle, on a été accompagnés du début jusqu'à la fin en ce qui concerne la formation, la création de l'entreprise, au niveau des prestations. C'est vraiment un accompagnement personnalisé du début de la formation jusqu'à son premier client. Et dès qu'on a son premier client, on a un suivi. Nous, on se rencontre tous les trois semaines et on discute un peu avec le franchiseur pour voir un petit peu les réactions clients, qu'est-ce qui se passe au niveau du terrain. C'est vraiment très concret. C'est pour ça, aujourd'hui, j'aimerais dire aux gens qu'il ne faut pas tellement avoir peur parce qu'il y a deux systèmes économiques. Comme vous dites, il y a les franchiseurs qui proposent des franchises assez lourdes et il y a des franchiseurs qui proposent des franchises très simples. Et nous, on est vraiment sur ce système-là, des franchises très simples. C'est même des franchises artisanales, j'ai envie de dire. On est des franchisés en rapport direct avec le client. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui se disent incapables de créer leur entreprise, mais c'est faux. Si on a vraiment cette ambition et ce courage, on peut vraiment le créer. C'est très, très simple avec Adèle. Honnêtement, je vous le dis, je passe peut-être en comptabilité et en gestion de l'entreprise deux heures par semaine. Donc, c'est très, très simple. Après, il faut choisir son groupe. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins, les mêmes attentes. Mais s'il y a des gens aujourd'hui qui ont envie de se libérer du monde du salariat et aujourd'hui, Dieu sait qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont avoir besoin de ça, il faut créer son propre emploi. Et avec Adèle, on peut créer son propre emploi. Déjà, c'est énorme. Après, bien sûr, avec le développement, on voit si oui ou non on peut développer son activité. Aujourd'hui, c'est ça le but parce qu'il y a quand même 10 millions de chômeurs. Et ça, Adèle, franchement, c'est une belle solution pour ça. Didier, quel accompagnement un bon franchiseur doit fournir aux membres du réseau ? Avant de dire ça, je voulais juste confirmer ce que dit mon voisin. Je trouve que dans le métier de service à la personne, il y a trop de copier-coller de concepts qui se ressemblent et qui plus ou moins édulcorés. Et je trouve que le modèle Adèle, il est excellent parce que là, il y a de la proximité. Tout le monde ne sera pas chef d'entreprise, dirigeant de 60 personnes avec des délégués du personnel, avec un CHSCT ou autre. À un moment donné, ce qui n'est pas le cas chez nous, mais en tout cas, tout le monde n'est pas fait pour manager 50 personnes ni avoir 10, 15, 20 000 euros d'apport personnel. Et pour autant, on peut créer son entreprise et créer un centre de compétence et d'expertise locale avec un vrai réseau qui fait que votre entreprise peut se développer. Je trouve qu'Adèle a le mérite d'y arriver, mais Adèle et d'autres dans ce modèle-là, peut-être en micro-franchise, pour nous, franchiseurs, réfléchir à ce genre de choses. Mais à mon avis, le métier de service à la personne est extrêmement accessible à tous. C'est dans le monde de la franchise un des plus accessibles et encore aujourd'hui un des plus rémunérateurs entre l'euro investi et la valorisation du fonds de commerce à l'issue du contrat de franchise. Ça, vous le verrez dans beaucoup d'études. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie récurrence dans le modèle. Un client qui est satisfait va vous racheter la prestation et surtout qu'on a un marché de main-d'oeuvre peu délocalisable avec, j'allais dire encore, une main-d'oeuvre plus ou moins disponible et un vrai besoin qui est localisé. C'est-à-dire que ce soit en ruralité ou dans des villes, il y a constamment des besoins. Aujourd'hui, 80 ou 70% du marché est détenu par le chèque emploi-service, l'emploi direct. Les entreprises, on pèse moins de 10% du marché et pourtant, on pèse 1,5 milliard de l'euro. On était inexistants dans le plan Borloo. Considérez qu'avec Franck, on était des dinosaures, on devait être une cinquantaine d'entreprises de services à la personne privées, le reste était associatif et en moins de 10 ans, le marché a pris 1,5 milliard de l'euro. Le marché des entreprises et on ne pèse que 10%. Donc, le marché, il est là. Il faut qu'il soit structuré, accompagné avec des modèles de structures assez importantes et puis des entreprises beaucoup plus petites mais qui ont une vraie pertinence sur le marché. Alors, je n'ai pas répondu à la question. Pas du tout. Alors, la formation, qu'est-ce qu'un franchiseur doit apporter au minimum à ses franchisés en termes d'assistance, d'animation réseau, de formation initiale ? Alors, un réseau de franchise, ça doit aider à mieux vendre déjà par des modèles, des process et des outils. Ça doit aider à mieux communiquer. Parler d'Internet, de supports commerciaux qui sont adaptés au monde du service à la personne. On ne vend pas des heures de prestation d'aide à la personne âgée comme on vend des restaurants ou des vêtements. Ensuite, c'est mieux gérer, rendre plus performant une entreprise. C'est-à-dire que les marges dans les services à la personne sont assez serrées puisque c'est de la main-d'oeuvre, entre 30 et 40% de marge brute. Donc, ça nécessite une gestion fine. Donc, c'est mieux vous aider à gérer vos entreprises. Ensuite, c'est mieux innover parce que l'innovation, c'est ce qui va se passer demain, notamment sur la Silver Economy, la Giron Technology. Il faut toujours avoir un coup d'avance sur le marché. C'est ça qui vous rendra différent par rapport à vos concurrents et par rapport à l'emploi direct. et puis, c'est mieux acheter puisque quand on est dans un groupement, un franchiseur, c'est un groupement, il a négocié des partenariats avec beaucoup de prestataires qui vont venir vous voir. Ça peut être des experts comptables, ça peut être des véhicules adaptés, ça peut être des logiciels, des imprimantes, peu importe. Vous êtes acheteur de quelque chose, par exemple, tout ce qui est publicitaire. Et donc, un bon franchiseur a négocié pour vous des remises auprès de fournisseurs. Alors, tous les réseaux de franchise vous diront qu'ils accompagnent leur franchisé. C'est le B.A.B. C'est notre raison d'être. Comment on les accompagne ? Ça, c'est une question un peu plus fine et certainement plus pertinente. Chez Toutadome Service, on a mis en avant une autre idée de la franchise. Alors, vous pourriez me dire que c'est que de la communication et du marketing. Eh bien, non. Pourquoi on s'est permis d'afficher ça et même porter ce message de façon haute et même avec fierté ? C'est qu'on a fait des choix. Chez Toutadome Service, l'accompagnement de nos franchisés est pris en charge par des franchisés chefs d'entreprise. C'est-à-dire que l'idée, c'était vraiment d'intégrer complètement chacun de nos franchisés dans la stratégie, l'animation et le développement du réseau Toutadome Service. Ça, c'est quand même une vraie particularité puisque dans tous les réseaux de franchise, vous avez des directions animation et développement. Et souvent, ce sont des gens qui sont salariés pour occuper cette fonction au sein d'un réseau. Or, il était vraiment important en ce qui me concerne que mes clients franchisés, chefs d'entreprise, puissent être accompagnés par d'autres chefs d'entreprise, c'est-à-dire des pairs. Avec la seule différence, c'est que ce sont des gens qui ont commencé avant et qui, depuis, ont réussi. Alors, dans ce parcours de réussite, bien évidemment, tout n'a pas marché. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de vous transférer les bonnes recettes et vous faire gagner du temps parce que c'est aussi une des motivations et une des raisons pour rejoindre un réseau de franchise. Le deuxième aspect, accompagner, ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire tout simplement répondre au téléphone quand vous m'appelez, répondre à vos mails ? Très bien. On a pris, nous, la précaution dans notre contrat de franchise d'écrire que notre accompagnement, c'était à minima un rendez-vous dans votre agence une fois par mois opéré par la direction animation et développement donc qui sont des chefs d'entreprise confirmés en situation de réussite. Donc accompagner, ce n'est pas simplement à distance, c'est quel que soit l'endroit où vous êtes en France, on vous consacre une journée où vous êtes chez vous dans votre environnement pour répondre à vos problématiques de chef d'entreprise. Et puis, c'est bien évidemment l'occasion aussi d'auditer un petit peu le fonctionnement, de regarder le prévisionnel, de définir ensemble des plans d'action si nécessaire. Mais vraiment, l'idée, c'était de personnaliser complètement cet accompagnement parce qu'on parle de réseau de franchise, on parle de franchiser mais les besoins des franchisés au sein même d'un même réseau de franchise ne sont absolument pas les mêmes. Ils dépendent notamment de votre parcours professionnel antérieur, de vos compétences, de votre stade de développement et que bien évidemment vos besoins en démarrage ne sont pas les mêmes un an après et qui plus est trois ans après. Donc l'idée, c'était vraiment de personnaliser complètement cet accompagnement et ça commence même puisque Didier l'évoquait tout à l'heure sur la partie formation puisque chez tout Adam Service, la formation, ce n'est pas un cycle de formation où vous rentrez dans un cursus avec d'autres candidats issus de d'autres zones de chalandise, c'est du coaching individuel et ça dure six semaines, trois semaines de formation théorique, trois semaines de formation pratique. L'idée, ce n'est pas simplement de vous donner un livre en vous disant lisez-le et puis si vous avez tout compris, vous verrez, ça marchera. Ce n'est pas ça, c'est plus complexe que ça. Donc l'idée, c'est vraiment de personnaliser complètement ce rapport franchiseur-franchisé et de le mettre aussi sur un niveau d'équité en proposant un accompagnement qui soit dispensé par des chefs d'entreprise. Un petit mot et après, on passe sur le coup de la franchise. Donc je vais l'aborder sous un angle un peu différent. j'étais au congrès des réseaux et de la franchise il y a une quinzaine de jours et une des questions justement des porteurs de projet, c'était que se passe-t-il entre le moment où on signe un contrat de franchise et le moment où on démarre. Donc nous, chez Essentiel de domicile, on est parti sur un schéma qui est assez clair et assez précis. En fait, on recense l'ensemble des points qui doivent être totalement maîtrisés avant que l'agence puisse ouvrir. Donc ça va de la création de la structure propre du franchisé en passant par les agréments, la structure juridique à choisir, l'accompagnement au niveau financier pour le choix d'un partenaire bancaire. Il y a le local, la communication, etc. Et toutes les semaines, donc on a un tableau qui complète et qui nous permet justement de vérifier, de savoir si tous les points sont checkés et si le projet avance convenablement pour une ouverture qui se sont fixées à une date bien précise. Didier, rapidement, créer sa franchise, ça a un coût. À quoi sert le droit d'entrée ? À quoi servent les redevances ? Très, très rapidement. Et quel investissement en moyenne on doit consentir sur le secteur des services à la personne pour créer son entreprise en franchise ? C'est piégeux, ça, quand même. Le coût a été donné tout à l'heure. Là, j'avais 75 000 de mémoire. C'est ça, 75 000 d'investissement global. Dans le service à la personne, il faut compter que très souvent, les banques, elles ne prêtent pas, enfin, s'il n'y a pas un apport minimum de 40 %. C'est à peu près le ratio normatif ces dernières années en fonction du profil. C'est-à-dire que si vous ouvrez votre première franchise, ce sera 40 %. Si vous ouvrez votre quatrième, ça ne sera pas grand-chose. Donc, ça, c'est le premier point sur l'investissement. Sur le second point, pardon. Le droit d'entrée, redemonce. Les franchisés sont parfois réticents, mais ça sert à quelque chose. Le droit d'entrée, ça correspond à plusieurs choses. Déjà, à la libre utilisation de la marque commerciale, à l'accès à un savoir-faire, aux frais d'acquisition du candidat. J'entendais qu'il y avait des cabinets qui se rémunèrent, donc il faut bien rémunérer les cabinets. Ça correspond aussi à la formation initiale, tous les frais d'acquisition d'un franchisé. Ça, ça a formé une partie droit d'entrée. Plus la formation initiale, l'accompagnement au lancement, j'entendais plusieurs journées. Tout ça va former un coût pour le franchiseur qu'il va répercuter en partie sur le droit d'entrée. Donc, le droit d'entrée est un ensemble de coûts pour le franchisé, pour assurer une bonne intégration du partenaire dans le réseau. Sur les redevances, c'est un peu plus compliqué. Les redevances, ça va correspondre à la libre utilisation du savoir-faire, à l'exclusivité territoriale, s'il y en a une, sur la zone géographique, à l'animation. Tout à l'heure, j'étais très intéressé d'entendre mon voisin. Le redevance sert aussi normalement à assurer l'assistance du réseau à un coût. La redevance fait un peu partie de cette animation. Donc, l'ensemble des moyens mis à disposition pour le réseau pendant toute la durée du contrat, sur le pôle, évidemment, de la franchise, vont être pris en charge par sa redevance. Alors, les métiers des services à la personne, c'est basé sur l'humain. On dit souvent que les marges sont faibles. Qu'est-ce qui fait qu'on réussit sur ce secteur ? Quelles sont ses spécificités ? Et comment est-ce qu'on fait pour que son entreprise en franchise soit rentable ? Les marges dans le domaine du service à la personne ne sont effectivement pas les plus importantes que l'on puisse connaître. Pour vous donner une idée, je dirais que sur une heure de prestation de ménage, repassage, garde d'enfants, maintien à domicile, vous êtes à peu près entre 30 et 35 % de marge commerciale brute. On gagne beaucoup mieux sa vie quand on vend des pizzas. Vous l'aurez tout de suite compris. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà, mécaniquement, il vous faut un effet volume. Si j'ai une faible marge, multiplié par un faible nombre d'unités, forcément, ça ne fera pas grand-chose à la fin du mois. Donc, il faut qu'il y ait un levier volume pour multiplier ces marges qui sont, d'un point de vue unitaire, faibles. Deuxième levier possible, c'est d'aller aussi se positionner sur des prestations à plus forte valeur ajoutée. Au niveau du réseau Tout-à-d'homme-service, nous avons, par exemple, fait un gros travail sur la professionnalisation de la partie entretien de jardin et d'espace vert, qui est un service qui fait partie de la définition du service à la personne, où, à travers ce concept spécifique que nous avons développé au sein de notre enseigne multispécialiste, nous arrivons à atteindre des marges qui vont entre 60 et 65 %. On peut le faire avec du ménage. Chez Adèle, ils vendent de la prestation de ménage chez le particulier, un peu sur le modèle hôtelier. Chez Tout-à-d'homme-service, on a essayé de penser un peu différemment la prestation d'entretien de l'habitat en se disant, déjà, peut-être que ça pourrait être un ménage à quatre mains, un véhicule, deux intervenants, et s'il y a un véhicule, dedans, on peut mettre du matériel, on peut mettre des produits, et puis on peut peut-être apporter chez nos clients toutes les semaines une décoration florale. Et donc là, vous voyez qu'on n'est plus sur un entretien de l'habitat classique, je dirais, comme on peut le proposer et comme on peut le voir dans beaucoup d'acteurs sur ce marché, mais on est sur une prestation qui se veut différenciante, et à partir du moment où elle est différenciante, elle peut être tarifée de façon autre. Et là, auquel cas, c'est plus porteur de valeur ajoutée. Donc c'est vrai que le gros du marché, je dirais que c'est effectivement des marches qui sont plutôt assez faibles, qu'il faut de toute façon jouer sur un effet levier au niveau de la quantité, mais qu'à côté de ça, rien ne vous interdit d'aller réfléchir peut-être du soutien scolaire, du ménage, du maintien à domicile, de l'entretien de jardin, de façon un petit peu différente, et à partir du moment où ça sera différent, c'est différenciant, c'est qualifiant, et si c'est qualifiant, ça peut être tarifé autrement. Didier, j'ai vu votre tête d'Odeliné. Non, très bien, je suis entièrement d'accord. On a des modèles, je crois, sauf Adèle, effectivement, qui est spécialiste, du coup, j'imagine que ces marches sont meilleures puisqu'il est spécialiste et qu'il vend une valeur ajoutée, mais sur les modèles multispécialistes, il y a du cross-selling, c'est-à-dire que l'intérêt, il est réparti sur l'ensemble des autres prestations. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vendu et qu'on a, entre guillemets, acquis un client, on va lui vendre une autre prestation et on n'a pas besoin de dépenser des dépenses marketing et communication pour aller le chercher. Donc, il y a réellement des économies qui sont faites. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que diront mes confrères, mais le coût d'acquisition client est entre 50 et 100 euros entre tous les différents canaux d'acquisition. Donc, il y a réellement des économies à faire et ces économies elles sont faites aussi sur la récurrence puisque quand un client est satisfait, que ce soit en ménage, en repassage, en garde d'enfants, il y a de fortes chances qu'il vous, non seulement vous recommande des heures, mais aussi vous recommande auprès de personnes autour de lui. Dans les services à la personne, il y a des mutations qui vont arriver sur la silver economy. Il y a tout à parier que dans la conférence qui était juste avant sur la silver economy, que demain, les acteurs des services à la personne deviennent un canal de distribution de la silver economy, des objets connectés, des chemins lumineux. On fait déjà de la téléassistance, plus ou moins élaborée. Chez Général et Service, on le fait depuis 16 ans. Et Andibat, qui est un label de la CAPEB, des artisans, est partenaire de Général et Service. Donc on adapte des logements de personnes âgées ou handicapées. C'est-à-dire qu'on a un métier qui est hors service à la personne mais qui est connexe, qui permet d'amener de la valeur ajoutée à un métier historique qui est celui d'une main-d'oeuvre qualifiée. Donc on a des modèles économiques tous assez différents, mais toujours est-il qu'il faut innover et que le secteur de service à la personne est un bon moyen d'entrer sur le marché pour quelqu'un qui veut créer son emploi ou son activité. Je reviens sur la rémunération et la partie rentabilité. Les armes ne montant pas jusqu'au ciel, c'est un métier essentiellement de main-d'oeuvre. Généralement, on convient tous que la rentabilité d'une entreprise, c'est autour, quand elle est bien gérée et qu'elle est assez stable, c'est autour de 5% de résultats nets. Ce qui est plutôt bien pour les entreprises qui font des volumes. Je ne sais pas pour mes confrères, mais nous, on est entre 500 et 1 million d'euros. Ça laisse une rentabilité assez intéressante. Mais effectivement, la main-d'oeuvre étant ce qu'elle est, à chaque fois que la main-d'oeuvre monte, on a une élasticité prix par rapport à la demande qui est très forte. C'est un pour un. Donc quand on augmente de 10% le prix, la demande baisse de 10%. Donc on est bloqué au niveau du modèle économique, mais ça reste quand même des entreprises assez accessibles sur un secteur extrêmement porteur. Alors la conférence sous Sacha Fin, juste avant de passer aux questions, un mot de Sébastien, notre unique franchisé. Vous avez créé votre entreprise il y a 2 ans. Quel est votre sentiment aujourd'hui ? Très rapidement. Aujourd'hui, vraiment d'avoir rejoint Adèle, je suis vraiment très content. Là, ce n'est pas du marketing, c'est la vérité. On a créé nos 2 emplois. Donc déjà, on est très contents et on dégage des marges largement supérieures aux autres secteurs du marché. Donc là, je reviens aussi sur le système de rentabilité. Ça, c'est notre point fort chez Adèle. On est des entreprises en minimum 2 fois plus rentables que les autres entreprises. On a un système économique complètement différent. Le système à l'heure, il n'existe plus. On est au système forfaitaire. Donc ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on est sur une valeur de résultat. Nous, quand on propose une prestation de service, c'est une vraie prestation de service. On ne vend pas d'heure. On vend un savoir-faire. On vend bien sûr la main-d'oeuvre avec les produits, les équipements. On vend vraiment ce service et ce résultat. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, les clients, vous allez me dire en 2 heures de ménage, vous faites quoi, vous ? Je vais vous poser la question. Vous allez dire vous faites quoi ? Vous allez faire peut-être l'aspirateur, les poussières. Nous, en 2 heures de ménage, je peux vous assurer avec ma femme, la maison a l'effet de A à Z du sol au plafond et tout est impeccable et vous n'avez rien à fournir. Après, c'est vrai que qu'est-ce qu'on met dans une heure de ménage, qu'est-ce qu'on met dans une heure de service ? La notion de résultat est très importante, je pense, aujourd'hui. Et c'est ça qui fait vraiment notre valeur ajoutée chez Adèle, tout simplement. Alors, y a-t-il des questions dans la salle avant de conclure cette conférence ? Il y a un monsieur avec un micro juste au fond si vous voulez poser des questions. Bonjour, je suis Hélène, je vais me lancer dans la franchise et aujourd'hui, j'hésite entre la prestation de service multiservice ou la prestation de service spécialisée. Donc, quelle est la différence ? Alors, c'est un choix déjà personnel. Qu'est-ce que vous, vous avez envie de faire et comment vous vous projetez dans votre entreprise de demain ? À côté de ça, quand même, si dès 1998, j'ai fait le choix d'être un réseau multispécialiste, c'était aussi stratégique. Il ne faut quand même pas oublier qu'on est sur un marché qui est réglementé. Et Dieu sait si l'actualité sur ce sujet est conséquente. Il faut fonctionner avec une déclaration, un agrément et très bientôt, pour ne pas dire demain, avec un système d'autorisation. Il n'y a pas un seul client dans nos agences qui paye le vrai prix de la prestation qu'il achète puisque, quelle que soit sa situation, il y a toujours un dispositif de solvabilisation qui va venir l'aider à financer le coût d'acquisition de sa prestation. Le plus connu étant la réduction ou le crédit d'impôt, le CESU préfinancé aussi, mais on travaille aussi avec la CAF concernant l'allocation PAGE, prestation d'accueil du jeune enfant, et on travaille avec les conseils départementaux sur des allocations de type PCH ou APA pour la prise en charge de la dépendance. Si vous venez me voir en me demandant demain quel sera l'état des lieux de ces dispositifs de solvabilisation, je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas décisionnaire, ce n'est pas moi qui décide au niveau politique et auquel cas, je n'ai pas de visibilité sur l'existence de ces dispositifs. Je vais juste vous donner un exemple. Il y a trois ans de cela et dans notre secteur d'activité, de toute façon, c'est récurrent puisque c'est tous les ans à l'occasion du vote du budget, il y a toujours des discussions et tous les ans, on remet sur la sellette la discussion concernant la réduction et le crédit d'impôt dans le domaine du service à la personne. Pour autant, ça existe toujours et ça continuera à exister puisqu'il ne faut pas oublier que la personne qui a mis en place ce dispositif qui date de 1992, ce n'est autre que Martine Aubry. Donc vous voyez que depuis 1992, il y a eu des gouvernements de droite, de gauche, de cohabitation et qu'à aucun moment, un quelconque parti a dit on enlève la réduction d'impôt parce que si le fonds, c'est clair et c'est ce qui s'est passé notamment chez le particulier employeur sur des histoires d'exonération de charges, on ne fait que relancer mécaniquement le marché au noir. Au-delà de ça, il y a aussi un sénateur qui, il y a 3 ans, avait une idée lumineuse qui était de dire peut-être que puisqu'il faut faire des économies, on va sortir le soutien scolaire du domaine du service à la personne. Imaginez que demain, vous êtes une entreprise qui ne vend que du soutien scolaire. Ça veut dire que 100% de votre business, 100% de votre entreprise est en situation de danger. alors que si le soutien scolaire ne représente qu'une partie d'un ensemble de prestations de services, ce n'est qu'une partie de votre business qui est en difficulté. Donc c'est là où je dis que ma décision d'être à un moment donné non pas spécialiste d'une prestation mais plutôt multispécialiste et offrant un panel de prestations large, c'était clairement un choix stratégique, un choix que je ne regrette absolument pas. Donc juste pour compléter la réponse, la vraie question qu'il faut que vous vous posiez déjà, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire ? C'est la question la plus importante. Si vous allez chez un généraliste, effectivement, il y aura différentes activités mais peut-être que vous n'êtes pas du tout passionné par le jardinage, l'aide à la personne âgée, peut-être que ça ne vous intéresse pas. Il faut déjà vous poser ces questions-là et après simplement de savoir si vous allez vers un généraliste ou pas. En ce qui concerne notre enseigne, effectivement, on a fait ce choix de traiter la demande familiale et les personnes âgées parce que c'était aussi un choix stratégique et on s'est dit les clients qui sont aujourd'hui des demandes familiales seront les clients de demain parce qu'un client qui est satisfait chez vous pour une prestation classique, le jour où il a besoin d'aide pour sa personne, il ne cherche pas ailleurs. Sébastien, rapidement. Moi, je vais répondre beaucoup plus simplement à votre question. C'est que si vous voulez faire une entreprise multispécialisée, c'est du volume comme disait monsieur tout à l'heure. Là, ça va être vraiment du volume et énormément d'organisation. Si vous faites du spécialisé, c'est beaucoup moins de travail. Certes, les ventes sont plus difficiles à trouver mais vous tirez beaucoup plus de marge. Donc vraiment, c'est deux systèmes économiques complètement différents. Mais c'est vraiment beaucoup de travail quand on fait du multiservice. Ça, il ne faut pas l'oublier. Au niveau de l'organisation, ça n'a rien à voir avec la spécialisation. Donc ça, il faut le savoir. J'ai une deuxième question. Ça concerne le business model. Ce que je vous propose parce qu'il y a juste d'autres questions et ça touche à sa fin, c'est de retrouver ces personnes sur leur stand. Ils sont tous exposants. Je suis désolée. Je voudrais juste laisser la parole à monsieur. Il y a encore une dernière question. On a vu les droits et les obligations des franchiseurs et notamment des franchisés pour le coup. Mais on retrouve aussi sous le contrat de franchise, sous l'appellation franchise, la licence de marque. Quelle est la différence ? Quel est l'intérêt de rejoindre une licence de marque ? Elle ne nous apporte pas de savoir-faire ? Quelles sont ses obligations ? Et ensuite, si dans le contrat, le franchiseur n'a pas effectué les obligations qu'il devait dans l'accompagnement et autres, comment peut-on nous retourner contre... Est-ce qu'on peut rompre le contrat ? Est-ce que... Voilà. Je vais répondre rapidement. La différence entre la licence de marque et le contrat de franchise repose essentiellement sur la notion de savoir-faire. C'est-à-dire qu'une licence de marque, vous êtes un fabricant de lunettes dans le Jura, elles se vendent mal, vous demandez à Lacoste l'utilisation de la marque Lacoste sur le périmètre France uniquement pour des lunettes et pour une durée de 3 ans. Et en échange, vous payez une redevance de licence de marque, concession de licence de marque. En franchise, c'est beaucoup plus compliqué. Vous avez une obligation au sens du Code d'Ordontologie européen de savoir-faire, d'assistance, de pilotes probants. Donc, en clair, le contrat de franchise est beaucoup plus éprouvant, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus sécurisé, pour les deux parties. Donc, la licence de marque, par contre, moi, j'en fais. Elle est utile pour des tout jeunes réseaux qui n'ont pas encore forcément totalement éprouvé leur savoir-faire. Et pour les premiers, deuxièmes, voire troisièmes partenaires, on commence tranquillement la licence de marque doublée d'un contrat de coopération commerciale et ensuite, on bascule en franchise. Ça, c'est le premier point. Sur le second point, vous êtes aujourd'hui quelqu'un dans une situation de conflit larvé avec son franchiseur. Là, je suis incapable de vous répondre. La meilleure des solutions, c'est déjà de vous rapprocher de votre franchiseur et d'expliquer pourquoi d'être mécontent et de trouver une solution, je dirais, presque à l'amiable. Et par la suite, c'est de vous référer au contrat de franchise qui stipule les arbitrages ou le mode de sortie. Dernière question au fond. Bonjour, merci de prendre la question. Depuis le début, j'entends beaucoup parler de proximité, de notion de local, de territoire. Je voulais savoir si... Alors, bien entendu, je pense qu'entre les milieux urbains et les milieux ruraux, c'est très différent. S'il y avait quelque part une masse critique en termes de population ou une superficie qui correspondait dans l'ensemble des réseaux à une dimension adéquate à l'ouverture d'une agence. Chaque modèle a ses particularités. Nous, sur Général et Service, on a deux modèles, des agences de moins de 50 000 habitants et des zones de 100 à 150 000 habitants. Mais chaque modèle a ses grilles. Oui, enfin, l'essence même du service à la personne, avant de s'appeler service à la personne avant Borloo, ça s'appelait service de proximité. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Plus vous allez vous éloigner de votre lieu d'attache, plus c'est du temps de déplacement et du temps, c'est de l'argent. Donc, c'est du coup et c'est là où ça va agir de façon négative et impacter votre business model. Donc, la notion de proximité est vraiment importante et elle est importante aussi dans cette relation de confiance qui sera finalement la clé du succès de vos affaires de demain. Quelle va être votre capacité à générer un lien de confiance ? N'oubliez pas qu'on fait quand même des métiers qui sont quand même très particuliers. On viole l'intimité des gens, on rentre chez les gens, on prend possession de jeux de clés, on s'occupe d'enfants, on s'occupe de personnes âgées. Donc, ça doit absolument reposer sur une relation de confiance. La confiance étant une notion qui ne se décrète pas mais qui se construit avec le temps, la proximité est un des éléments de ce lien de confiance que vous allez devoir demain créer. Oui, je parlais plutôt d'une masse critique dans la dimension de l'effet de volume dont vous parliez tout à l'heure. Ma question est reposée plus là-dessus parce qu'effectivement, si on a une proximité mais qu'on n'a pas suffisamment de personnes à qui rendre service autour, alors on n'a pas la masse critique qui amène à la rentabilité. C'est un autre intérêt d'un concept multispécialiste puisque là, pour le coup, 100% des gens résidant sur votre zone de chalandise peuvent demain devenir clients de votre agence, ce qui n'est pas le cas quand vous êtes spécialisé sur un 5 banc. Tout va dépendre de votre business model. Si vous investissez 100 000 euros ou si vous investissez 10 000 euros, le chiffre d'affaires à dégager pour atteindre le point mort n'étant pas le même, le nombre de clients n'étant pas le même, vous créez votre propre modèle mais en fonction des franchises, ils existent déjà. Laurent, juste un petit mot si c'est très rapide pour répondre à la question. C'est juste la taille des zones. Si vous avez une grande zone avec des voies de communication plus importantes, c'est la taille des zones géographiques, le périmètre géographique de votre contrat qui va définir le potentiel et donc votre modèle économique. Voilà, la conférence est terminée. Je suis désolée, on ne peut pas trop empiéter parce qu'il y en a une qui suit derrière mais ce que je vous propose c'est d'aller voir Général des services, Essentiel et domicile, Adèle et tout à d'hommes services qui sont sur le salon. Je suis sûre que Laurent peut se rendre aussi disponible pour répondre à quelques questions et dernière information si vous êtes intéressé par la franchise, il y a une autre conférence aujourd'hui de 17h à 18h en salle Sèvres qui s'intitule Les règles d'or pour bien choisir votre réseau de franchise. Merci à tous.